Bonjour tout le monde, Lucas-Olivier de RPM pour vous faire la présentation d'un autre VUS qui est renouvelé du côté de la gamme Honda pour l'année modèle 2023. On le sait, ça a commencé avec le HR-V, le CR-V et c'est maintenant au tour du pilote d'être entièrement revu pour l'année modèle 2023. Quatrième génération déjà de cette imposante utilitaire sport qui ne fait d'ailleurs que grossir d'une génération à l'autre. Là, on a le pied dans le plein grandeur tant il est maintenant rendu gigantesque. Ce que j'aime avec cette nouvelle génération, c'est qu'on revient un peu à l'esprit des deux premières générations. On avait vraiment un look plus angulaire, plus carré, plus VUS. La troisième génération, on l'a beaucoup critiqué pour son look de minivan. On ne se le cachera pas, ça avait l'air d'une Honda Odyssey. Là, on revient avec l'approche VUS, notamment avec un capot très plat et une grosse cabine à l'arrière très ronde, très proéminente. Les liens de famille avec la nouvelle version du CR-V sont aussi extrêmement importants. On le remarque notamment au niveau de la configuration des blocs optiques à l'avant, entièrement au DEL et extrêmement puissant. Il faut le spécifier. Très grande grille de calandre aussi, noire dans la version qui nous intéresse. Il va y avoir cinq versions au niveau de la nouvelle génération du Honda Pilot. De base, on est avec le modèle Sport, puis XL, Trail Sport, Touring et on culmine avec la version Black Edition. En matière de prix, comme le reste de la gamme Honda en 2023, les prix ont vraiment monté. C'est rendu presque indécent. Le prix de base est à 52 765 $ et on culmine avec la version Black Edition à 64 985 $. Donc, on frise les 65 000 $. Et si vous vous posez la question à savoir combien est le Trail Sport, eh bien, on est à tout juste sous la barre des 60 000 $. Donc, il est vraiment cher, le nouveau Honda Pilot. La version Trail Sport, c'est elle, qui est au milieu de la gamme, on vise... En fait, c'est une nouvelle version qu'on offre avec le pilote et on vise clairement les activités hors route. Qu'est-ce qu'on a fait comme changement? Bien, le plus probant, je vous dirais, ce sont les jantes de 18 pouces peintes en noir montées sur des pneus continentaux faits pour le hors route. Toutes les autres versions du pilote seront sur du 20 pouces. Sous le véhicule, on ajoute également des plaques de protection, évidemment, vu qu'on veut faire du hors route. Les suspensions sont légèrement relevées de 1 pouce. On a dans la version longeron-toie et toit-ouvrant panoramique. De même que des altérations sur la deuxième génération du système iVTM4, le fameux rouage intégral du côté de chez Honda, qui offre dans le mode Trail différentes composantes qui vont optimiser son rendement en situation hors route, notamment au niveau de l'essieu arrière. Mécaniquement, l'ensemble de la gamme a la même chose. C'est un nouveau V6 de 3,5 litres qui développe 285 chevaux et 262 livres-pieds de coupe. Il est couplé à une boîte automatique à 10 rapports. Le moteur, honnêtement, vraiment, on est du côté de chez Honda. Ce sont des motoristes. Ils font toujours d'excellents V6. Côté transmission, par contre, là, je déchante assez vite. Elle est très saccadée. On a l'impression qu'elle glisse. Elle chasse les rapports. Sérieusement, elle mériterait une reprogrammation pratiquement complète. Je l'ai vraiment détestée. Maintenant, sur la route, c'est un véhicule qui est très lourd, très gros, particulièrement bruyant aussi avec les pneus continentaux que nous avons à l'essai. Donc, si vous voulez un conseil, si vous visez la nouvelle génération du pilote et que vous n'avez pas l'intention de faire du hors route, évitez cette version-là parce que les pneus nuisent au comportement routier. C'est plus bruyant et le véhicule est aussi moins stable. Donc, prenez ça en considération. Pour ce qui est du reste, on a sept modes de conduite à bord du véhicule. C'est en mode sport que là, on va vraiment avoir la mécanique la plus expressive. Pour ce qui est des autres modes, ce sera une conduite qui va être beaucoup plus feutrée, plus normale, je vous dirais, et nécessairement, passablement, moins excitante. La cabine, c'est gigantesque à l'intérieur du véhicule. Franchement, c'est un des plus volumineux de la catégorie. Par contre, la qualité de l'assemblage général, je vous dirais que ça laisse à désirer niveau Honda HR-V tel qu'on vous l'a présenté la saison dernière. Donc, ce n'est pas super bien fait, je dois vous l'avouer. Par contre, beaucoup de dégagement. Ça, c'est intéressant quand on soit à la première, deuxième ou même troisième rangée dans le coffre. Vraiment, beaucoup d'espace à ce chapitre-là. Est-ce qu'on vous recommande tout de suite cette nouvelle génération du Honda Pilot? Évidemment, c'est une nouvelle motorisation, une nouvelle génération. On vous suggère fortement d'attendre avant de vous procurer le véhicule. Mais je vais tout de suite vous donner un scoop. Ce modèle sera présenté l'an prochain dans RPM, la nouvelle saison, la saison 25. Donc là, nous en ferons l'analyse complète dans les moindres détails. Manquez pas ça, la saison prochaine. Sous-titrage ST' 501